bonjour bienvenue sur la page de tarsana retrouvez également toutes les vidéos et les articles sur le site web www.tarsana.net dans son édition de 2021 global firepower l'institution spécialisée dans le classement des potentiels militaires de tous les pays du monde a diffusé ses nouveaux chiffres concernant les deux plus grands pays du maghreb peut-on tirer des conclusions sur les avantages révélés par les chiffres en cas de confrontation militaire personnellement je ne cautionne pas ce procédé de classement classique bien que ce bilan prend en compte autant les facteurs de l'équipement que de l'économie ou de la démographie cela reste des extrapolations avec un raisonnement linéaire selon moi il existe énormément de facteurs que nous ne pouvons pas synthétiser tels que le moral général la mobilisation de l'opinion publique le niveau d'entraînement et de préparation les soutiens et alliances et surtout le niveau d'autonomie décisionnelle ou l'autosuffisance de sa propre industrie de l'armement par exemple n'oublions pas non plus que le rapport de classement ne prend pas en compte les potentiels nucléaires il n'empêche pas que ce rapport permet de comparer des chiffres afin de se faire une idée la comparaison entre l'algérie et le maroc prend sens lorsqu'on constate le très grand écart entre les deux potentiels dans ce cas particulier le rapport de force penche complètement en faveur de l'un des deux pays maghrébins nous commençons le rapport par le classement au niveau du continent africain nous y retrouvons l'algérie en deuxième position derrière l'egypte et le maroc classé en cinquième position derrière l'afrique du sud et le nigéria mais devant l'éthiopie qui a hérité de la sixième position au niveau mondial le site établit son classement sur l'ensemble de 138 pays il situe l'algérie au 27e rond mondial alors que le maroc lui est au 53e rond mondial la comparaison commence d'abord par les facteurs démographiques le graphique bleu représente l'algérie et le graphique rouge représente le maroc cela facilite la comparaison visuelle entre les deux la population totale pour l'algérie environ 43 millions le maroc environ 36 millions la population active l'algérie environ 20 millions le maroc environ 17 millions apte pour le service l'algérie environ 17 millions le maroc environ 14 millions le nombre de jeunes qui atteint le âge du service militaire annuellement l'algérie environ 684 milles le maroc environ 610 milles la force active l'algérie à ligne environ 130 milles alors que le maroc environ 310 milles les réservistes l'algérie 150 milles pour le maroc 150 milles ensuite nous comparons les chiffres économiques qui sont donnés en dollars américains le budget de la défense de la défense l'algérie environ 14 milliards alors que le maroc dépense environ 6 milliards la dette extérieure l'algérie environ 6 milliards le maroc environ 53 milliards les réserves de devises étrangères l'algérie à environ 97 milliards le maroc possède environ 26 milliards le pouvoir d'achat l'algérie environ 635 milliards le maroc environ 305 milliards nous commençons maintenant à aborder les chiffres militaires des équipements et des troupes comparons en premier les forces aériennes des deux pays nombre total des appareils aériens l'algérie à ligne environ 551 appareils alors que le maroc à ligne 249 avions de combat pour l'algérie 102 le maroc 83 pour les appareils dédiés à l'attaque l'algérie 22 le maroc 0 pour les avions de transport l'algérie 60 le maroc 29 avions d'entraînement l'algérie 87 le maroc 67 avions de mission spéciale l'algérie 9 le maroc 4 hélicoptères l'algérie 268 le maroc 64 les hélicoptères d'attaque l'algérie en la ligne 45 alors que le maroc 0 maintenant concernant les forces terrestres d'abord les chars de combat l'algérie possède environ 2000 chars le maroc lui 3000 chars pour les véhicules blindés l'algérie environ 7000 le maroc environ 8000 l'artillerie autopropulsée l'algérie en possède 324 le maroc 510 artillerie tractée l'algérie 396 canons alors que le maroc 156 canons lance-roquettes l'algérie en possède 300 le maroc 144 la comparaison des forces navales est assez révélatrice et bien que le rapport indique qu'aucun des deux pays n'alignent de porte-avions il n'empêche que seul l'algérie possède deux portes hélicoptères dans le fameux calade bani abbas le nombre total de bâtiments et des flottes l'algérie à ligne 201 bâtiments le maroc 121 pour les sous-marins l'algérie en possède 8 alors que le maroc n'en possède aucun 0 frégate l'algérie 8 le maroc 6 pour les corvettes l'algérie on a 10 le maroc 1 les patrouilleurs côtiers l'algérie 65 le maroc 22 pour les dragueurs de mines l'algérie en a 2 le maroc aucun 0 la comparaison entre les deux forces prend également en compte les facteurs logistiques les aéroports et les bases aériennes l'algérie en possède 149 le maroc 55 pour la marine marchande l'algérie possède 114 navires alors que le maroc en possède 86 pour et base navale l'algérie 12 le maroc 7 pour les effectifs l'algérie à ligne environ 11 mille alors que le maroc mobilise environ 10 mille pour le réseau routier l'algérie à environ 111 mille kilomètres alors que le maroc environ 58 mille kilomètres la couverture du chemin de fer l'algérie quand environ 3900 kilomètres le maroc lui quand environ 2000 kilomètres de couverture les ressources naturelles font clairement pencher la balance en faveur d'algiers la production de pétrole l'algérie produit environ un million 260 mille barils par jour le maroc lui n'ont produit que 16 mille par jour la consommation de pétrole l'algérie consomme 325 mille barils par jour le maroc 206 mille barils par jour pour les réserves prouvées l'algérie a encore en réserve environ 12 milliards de barils le maroc n'a que 684 mille barils nous constatons bien là que l'algérie est un pays exportateur alors que le maroc lui est obligé d'importer car il consomme bien plus d'hydrocarbures qu'ils n'ont produit enfin nous abordons les données géographiques qui sont tout aussi important pour définir les avantages de l'un ou de l'autre la superficie pour l'algérie 2 millions 381 mille kilomètres carrés pour le maroc plus de 446 mille kilomètres carrés pour les frontières terrestres l'algérie à 6700 kilomètres de frontières le maroc lui à 2300 kilomètres de frontières le littoral l'algérie à 1000 kilomètres de côtes alors que le maroc en a 1800 nous terminons la comparaison avec un récapitulatif des données d'abord pour l'algérie maintenant pour le résumé des chiffres pour le maroc pour conclure nous pouvons mettre en évidence que les chiffres des forces maritimes et aériennes et l'écart important dans les budgets de défense indique un avantage net pour l'algérie il n'empêche que les forces terrestres de rabat alignent un plus grand effectif de soldats en services actifs de chars et de blindés mais l'avantage du maroc dans le domaine terrestre est au relatif car la puissance de feu de l'artillerie algérienne est plus massive et algé dispose d'un plus grand réservoir humain ce qui lui permet de mobiliser plus d'hommes à terme tel que l'énoncé dans l'introduction du sujet nous ne pouvons pas admettre que tel pays est plus fort qu'un autre en se baisant d'un côté sur des chiffres qui sont de nature non statique et forcément évolutif et d'un autre côté sur une analyse figée qui occulte beaucoup de facteurs et qui ne reflète pas dans ses chiffres sur les équipements la qualité la modernité l'obsolescence de ces derniers et même si finalement nous arrivons à distinguer nettement la force d'un pays par rapport au potentiel d'un autre cela ne veut pas dire que le plus fort gagnera une éventuelle guerre entre les deux l'histoire est pleine d'exemples de guerre remportée par un adversaire plus démuni ou perçu comme plus faible et l'histoire nous enseigne également l'importance des facteurs géographiques entre autres si vous avez aimé le contenu n'oubliez pas de liker de vous inscrire et de partager